... Bonsoir, voulez-vous vous joindre à nous? Justement, tout d'abord, j'ai à vous présenter quelques-unes des plus jolies jeunes filles qui l'ont pu se voir dans la province de Québec. Quelques-unes des jeunes filles qui sont semi-finalistes dans le concours pageant de Miss Canada. Alors, j'ai ici Mlle Peters, Mlle Roma, Mlle Demers, de Joliette, et nous attendons d'ici quelques instants deux autres, Mlle Jessie, que voici justement. Bonsoir. Voulez-vous, peut-être pourriez-vous... Écoutez, je vais vous demander de vous placer là pour qu'on vous voit bien. Et puis, Mlle Angers, voilà, très bien, comme ça. Alors, je vais vous... Maintenant que nous vous connaissons de noms, j'aimerais que vous nous disiez, Mlle, ce que vous faites dans la vie, quelle est votre occupation. Mlle Jessie. Moi, je travaille comme mannequin. J'apprends des études aussi. Je parle six ou huit langues. Oh, vous étudiez les langues? Oui. Est-ce que c'est pour votre plaisir ou dans un but particulier? Eh bien, je prends les langues pour un... comme un hobby, puis aussi pour m'aider de chanter dans les différentes langues aussi. Ah, parce que vous êtes aussi chanteuse. Oui. Très bien. Et vous, Mlle Peters? De maintenant, je suis mannequin et j'enseigne aussi dans une école de modelage. Et comme hobby, comme violon d'ingue, j'aime dessiner, aussi lire. Quand vous avez le temps. Oui. Mlle Romain, je crois que vous ne parlez pas beaucoup le français, n'est-ce pas? Alors, vous allez parler en anglais, puis on va traduire à mesure. What do you do in life? I work in an office in a diamond company. Mlle Romain travaille dans un bureau. And do you have any kind of hobby that... Oh, yes, I do a lot of sports. Yes. And aren't you also a ballet dancer? Yes, I dance, too. Mlle Romain est une ballerine, d'ailleurs accomplie, puisqu'elle a commencé alors qu'elle n'avait que 9 ans. You're Ukrainian, I do? Yes, I am. Elle a commencé dans son pays alors qu'elle n'avait que 9 ans à étudier le ballet, et maintenant, évidemment, c'est une excellente ballerine. Elle est au Canada depuis 7 ans. Mlle Demers de Joliette, pouvez-vous nous parler de votre occupation préférée? Je travaille pour mon père, actuellement, dans un bureau. Et je crois que vous deviez, au concours, en plus de vous présenter sur la scène, vous deviez faire une performance quelconque, n'est-ce pas? Il fallait faire preuve d'un talent particulier. Oui, j'ai fait un discours sur la province de Québec. Oh, pas un discours politique, j'espère? Oui, là. C'est fini, ça. Et Mlle Angers, de Québec. Mlle Angers, est-ce que vous travaillez dans un bureau aussi? Oui, je suis sténographe dans le bureau de comptable. Et qu'avez-vous, donnez-vous comme performance? Je chante, j'essaye fort. À vous chanter? Oui. Professionnellement, à Québec? Bien, je peux dire oui, je chante dans beaucoup de cabarets à Québec. Oui, oui. Avec un orchestre? Avec l'orchestre de mon cousin, Roger Angélie. Ah, bien, il vous voit peut-être ce soir, parce que nous passons à Québec. J'espère, oui. On en profite pour saluer votre belle ville. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner une idée des épreuves que vous avez dû à traverser pour ce concours? Oui, premièrement, il y a eu une assemblée de jurys, et puis on éminé 24 personnes. Deuxièmement, nous avons eu une interview privée individuellement avec le jury, et puis c'était pour faire preuve de notre éducation scolaire, etc. Et troisièmement, nous avons eu faire preuve de notre performance au théâtre Odeon-Champlain le soir même de l'interview, mardi passé. Ça a dû être très énergente. Oui, beaucoup, oui. Maintenant, j'oubliais presque qu'il y a une sixième jeune fille qui n'est pas avec nous ce soir. C'est ça, oui. Mademoiselle Dorothy Moreau, qui est assez connue d'ailleurs. C'est malheureux qu'elle ne soit pas là, mais je crois que nos téléspectateurs la connaissent. Et voici l'organisateur des éliminatoires québécoises, M. Saint-Pierre. Alors, que se passe-t-il maintenant, M. Saint-Pierre, pour ces jeunes filles? Ah, voici. Nous avons confiance que la province de Québec devrait être bien représentée au final de Hamilton. Et nous avons surtout confiance de rapporter le titre de Miss Canada. Alors, maintenant, elles vont toutes à Hamilton pour les finales, où il y aura des représentants, évidemment, des délégués de toutes les autres provinces. Et nous avons 26 délégués finalistes, n'est-ce pas, sur lesquels la province de Québec en a six, ce qui représente un pourcentage assez important. Et je crois que nous avons certains talents qui sont absolument très, très, très bien pour représenter la province de Québec. Mais après ce que nous venons de voir, nous sommes d'accord avec vous. Bonne chance, mademoiselle. Merci, mademoiselle. Merci. Y a-t-il au cours de la journée un moment plus désagréable que celui où le réveil matin se met à sonner? Pourtant, même en ce moment, une pensée agréable vient vous réconforter. C'est celle de la tasse de café que vous prendrez au déjeuner. Le café du déjeuner est vite fait quand vous employez Nescafé et vous êtes assuré d'obtenir à chaque fois un café savoureux et réconfortant qui vous donne l'élan nécessaire pour bien entreprendre la journée. Si vous êtes plusieurs pour déjeuner, vous faites le café, le Nescafé, dans une cafetière. Mais si vous êtes seul, vous le faites directement dans la tasse. Il suffit de mettre une cuillerée de Nescafé dans la tasse et d'ajouter de l'eau bouillante. Ainsi, quand au cours de la journée, vous voulez retrouver le plaisir que vous procurez votre tasse de café du déjeuner, rien n'est plus facile avec Nescafé. Et voici le petit garçon qui va interpréter le rôle de Saint-Jean-Baptiste dans la procession cette année. Il est accompagné par Monsieur Lafrance qui est l'organisateur de la procession pour la deuxième année. Comment t'appelles-tu? Jean-Marc Linteau. Oh, que tu as une jolie diction! À quelle école vas-tu? Au Jardin de l'Enfant de Saint-Alexis, au coin de Saint-Denis et de Montigny. Maintenant, est-ce que tu as beaucoup voulu dans le passé, quand tu es allé à la procession de la Saint-Jean-Baptiste, être toi-même Saint-Jean-Baptiste? Oui, beaucoup. Est-ce que tu pensais que ça allait arriver? Non. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ta famille qui a de beaux cheveux blancs comme ça? Non. Non? Mais est-ce que vous êtes frisées tous ou es-tu le seul? Non, il y en a trois. Vous êtes trois belles têtes frisées comme ça? Oui. Et comment est-ce qu'on t'a choisi, dis-moi? Parce que Monsieur Lafrance est venu au Jardin de la France parce que son petit garçon était venu les années passées. Ah oui. Et puis alors il t'a aperçu, il a dit, oh, cette belle tête frisée blonde, c'est lui qu'il nous faut. C'est ça? Oui. Bien, Monsieur Lafrance, je vous félicite. Maintenant, cette coutume qui veut que Saint-Jean-Baptiste soit un petit garçon, avez-vous jamais essayé de la rompre et d'avoir un Saint-Jean-Baptiste adieu? Oui. Savez-vous, Madame Tissère, la Société nationale s'en est toujours tenue à faire personifier le Saint-Jean-Baptiste par un enfant. C'est parce qu'elle tient compte qu'il y a des centaines et des centaines de milliers d'enfants qui se massent le long du parcours de la rue Sherbrooke pour voir le défilé et que nécessairement la fête nationale n'est pas seulement que la fête des grandes personnes, mais bien la leur. Alors c'est pourquoi la société préfère que Saint-Jean-Baptiste soit personifié par un enfant, puisque l'enfant a un aspect tout à fait irrésistible. Irrésistible, absolument. Et le petit mouton aussi, tout ça, c'est bien charmant. Maintenant, cette année, le thème, je crois, ce sont les visages du Canada à travers nos écrivains et nos auteurs, n'est-ce pas, romanciers, poètes, la légende, le folklore, tout ça. C'est bien ça, Madame Tissère. Le défilé historique cette année a voulu tout simplement rendre hommage à nos poètes, à nos romanciers. Mais c'est très bien. Alors, nous te verrons lundi, puisque le défilé a lieu lundi. Bonne chance et je suis sûre que les choses vont très bien se passer. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance, Monsieur Laporte. Mais restez, restez. Ne partez pas comme ça tout de suite. Je veux que vous restiez parmi nos invités. Nous venons de parler des enfants et j'ai ici, justement, une grand-maman qui compose de bien jolis poèmes pour ses petits-enfants. Je vous présente Madame Thériault, de Montréal. Madame Thériault, vous avez combien de petits-enfants exactement? 18, Madame Tissère. 18 petits-enfants. Et combien d'enfants avez-vous ici? Oui. Oui. Alors, est-ce que ça n'est pas en premier lieu pour vos petits-enfants que vous composez comme ça? C'est plutôt pour mes enfants, après ça, mes petits-enfants. Plutôt pour mes enfants. Vous aviez un si joli poème, justement, que vous avez composé à l'occasion de la naissance de votre... De mon petit-fils Richard. Voulez-vous nous laisser l'entendre? Qu'il est doux au cœur d'une maman de cueillir comme l'on cueille une fleur, un petit-être que Dieu donne si précieusement. Dans son petit lit blanc, blanc comme le cœur de l'enfant, je me suis approchée silencieusement. Et sur ses traits rayonnants, j'ai revu l'image de mon enfant. Dépassant de quelques années ses vingt ans, douces et belles comme une madone, dans ses beaux grands yeux bleus, j'ai reconnu mes joies d'antan, que m'avait apporté un beau matin d'automne. De toutes ces joies et plaisirs éphémères qui inondent à la terre, de tous ces anges qui remplissent l'univers, tous ont été créés par Dieu qui a fait le ciel et la terre. Et vous avez dû en écrire beaucoup pour vos petites-filles aussi? J'en ai beaucoup. J'en ai une centaine d'écrits. Oh! Mais vous en avez une... Pour Mireille, oui, Mireille. C'est tellement mignon. Je vais reciter le poème de Mireille. Mireille est une jolie brunette qui aime sa grand-maman. Elle existe sur une planète où grandissent les bons enfants. Elle est les yeux, couleur du ciel. On dirait que dans son regard, l'Éternel a posé des perles d'or. Elle n'a que quatre ans, quelquefois taquine, ne s'occupe pas des ans pourvu qu'on la caline. Elle n'a pas connu les souffrances ni les misères. Son petit cœur ne s'est qu'aimé. Après quelques années sur terre, elle aura connu ce que l'on peut puiser d'amère. Prends garde, Mireille, de souiller ton âme si pure. Elle a coûté bien cher à Dieu. C'est un don de la nature et il faut la conserver pour les cieux. Quand ma vie sera finie et que tu seras grande, le soir dans ta chambre, à genoux-toi et tout. Prie pour celle qui ne sera plus, celle qui t'aura tant aimée. Elle sera parmi les élus où le temps n'a plus de passer. Et j'imagine que vos petits-enfants doivent vous demander aussi de leur chanter des choses. Vous avez tant bercé des enfants. Oui, j'en ai caressé, j'en ai bercé et j'en caresse encore. Quand je peux me les poigner et les caresser, je me dis que je les caresse à mes petits-enfants. Mais est-ce que vous en avez composé tes chansons aussi? Oh mon Dieu, Madame Tissère. Allez-vous me demander de chanter? Oui, oui, je pense bien. Parce que je sais que vous avez déjà chanté à l'église. Oui, j'ai chanté à l'église quand j'ai ta fille. J'ai chanté à mes demi-nuis. J'ai chanté de salut. C'est insacrement le mois du rosaire, mais ça fait longtemps que ça. Ah oui, mais moi je suis sûre que la voix est encore belle. Ah mon Dieu, je vais pas vous faire plaisir, je vais chanter. Bon. Petits enfants, au sourire si doux, vous égayez le cœur de vos mamans. Elle vous tient, blottis sur ses genoux. Près du berceau, elle vous dit en chantant, Dormez, dormez, ange, chérie. Reposez-vous, c'est le sommeil. À vos côtés, je vous souris. Et près de vous est l'éternel. Ben, la voix, dites-moi, elle est encore belle. Mais j'aimerais bien savoir comment vous avez... Est-ce qu'il y a longtemps que vous écrivez des poètes ? Non, pas bien longtemps. Une nuit, je dormais pas. Il était à peu près à deux heures et demie de la nuit. J'ai très près récité quelques orvémarrioles à Sainte-Vierge. Tout en récitant mes orvémarrioles, j'ai composé un poème de la Vierge Marie. J'avais pas de crayon ni papier. Je me suis rendormie. Le matin, je me suis réveillée, j'ai écrit mon poème. La plus vieille de mes filles a été témoin de mon premier poème. Voulez-vous que je vais le réciter ? Vous êtes plus pure, ô Marie, que le cristal de la mer. Votre robe blanche, immaculée, est le symbole de vos vertus. Sous l'œil divin de Jésus, votre fils, et près du Père. Dans un décor suprême, vous écoutez le chant des Zélie. Vierge pure et chaste, qui avait été choisie pour être la mère du divin créateur. Avec tous les saints patriaches, nous vous saluons, mère des douleurs. Vous êtes la reine immortelle du ciel. Tous genoux fléchis devant vous, devant votre beauté maternelle. Nous nous prosternons et nous vous prions à genoux. Je vous félicite, Mme Thériault, de votre beau talent naturel qui fait la joie de vos enfants et de vos petits-enfants. Puis moi, je vous remercie infiniment, Mme Tissère, de toutes les bonnes paroles que vous avez prononcées à mon égard. Et un cordial merci à tous les auditeurs qui sont à l'écoute en ce moment. Tout le monde ne peut pas être expert en matière de café. Pour un profane, une fève de café ressemble à cimépande à une autre fève de café. Tandis qu'un expert sait reconnaître un grand nombre de fèves de café différentes. Certaines sont savoureuses, mais un peu amères aussi, doivent-elles être mêlées avec des fèves plus douces. D'autres sont ajoutées au mélange pour donner du corps au café et d'autres pour lui donner du moelleux. En somme, un bon café ne peut être que le résultat d'un savant mélange des meilleures fèves de café en provenance de différentes parties du monde. Et c'est ce mélange qui assure la qualité constante du Nescafé. Mais ce n'est pas tout. Après avoir été choisis et mêlés avec soin, les fèves sont horrifiées juste à point. Ensuite, les fabricants de Nescafé font le plus savoureux des cafés dans un percolateur géant. Puis, quand le café est parfait, ils en retirent l'eau pour ne garder que la fine saveur du café. Le Nescafé est un café 100% pur. Vous n'avez qu'à remettre l'eau et instantanément, vous obtenez un café délicieux. Voilà pourquoi le Nescafé est un moyen vraiment moderne. Un moyen idéal de faire du bon café à chaque fois. Il n'est pas besoin d'être un expert pour goûter la différence entre un café médiocre et un vrai bon café, tel que celui que vous pouvez préparer en un rien de temps avec Nescafé. Essayez Nescafé comme des centaines de milliers d'autres dans le Québec. Vous en serez enchanté. Maintenant, je veux vous présenter, ou je n'ai pas vous le présenter, vous l'avez rencontré la semaine dernière, M. Raoul Gadebois. Mais comme notre centenaire, Mme Catherine Canard-Blanc-Mousseau, nous a tellement passionné, M. Gadebois n'a pas eu l'occasion de vraiment nous parler de son auberge canard blanc au lac Simon, ni de ses courses de canard. Alors, mon cher Raoul, je vous écoute. Merci, Mme Tissère. Michel. Alors, comme je le vois, Michel, vous ne connaissez pas beaucoup le lac Simon. Je ne connais pas du tout. Ah, c'est une révélation géographique que vous devriez apprendre immédiatement. Il y a toutes sortes de choses uniques et extraordinaires. D'abord, le lac Simon est à 104 000 de Montréal, une belle route en asphalte. Et au centre du lac Simon se trouve l'île Canard-Blanc, où vivait le père de Catherine, qui est venu ici la semaine dernière, M. Canard-Blanc, qui vivait sur l'île, sur une ferme. Et sur cette île se trouve le fameux lac des étoiles unique au monde. C'est-à-dire? C'est un lac, sur une montagne, sur une île, dans un lac. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je répète, c'est un lac, sur une montagne, sur une île, dans un lac. Non, je crois qu'il vaut mieux aller voir. Je ne comprends pas très bien. En fait, ça doit être unique, en effet. Il faut voir pour le croire. Oui, oui. Alors, en plus, au lac Simon, vous avez quelque chose d'unique pour l'histoire du Canada. Vous avez la fameuse pierre du Grand Manitou. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire du Canada. Il y a bien longtemps de ça, mais Manitou, ça me dit quelque chose. Alors, c'était le dieu de la guerre chez les Indiens. Ah oui, oui, oui. Et au lac Simon, on se trouve cette fameuse pierre que les Indiens venaient en pèlerinage de Lorette, dans des plaises aux autres, Québec, de Oka et de Coqnuwaga, et venaient rendre hommage au dieu Gramanitou, à la pierre qui se trouve encore là. Ce qui est amusant sur la pierre, c'est qu'il y a des dessins faits par les Indiens qui reprennent de la couleur lorsqu'on jette de l'eau sur les dessins. Ça date de 1790. Et en plus, au lac Simon, une chose que vous ne savez pas, nous avons la fameuse chute Horksboe. Je ne connais pas l'origine du mot Horksboe, probablement ça vient des Iroquois. Mais c'est une chute à gradins que les architectes de Fontainebleau et de Versailles n'ont pas réussi à égaler, je crois, au point de vue de beauté naturelle. Et à l'auberge du canard blanc, si vous voulez que je vous parle des courses de canards... Ah, je pense bien. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça, des courses de canards. C'est une autre chose unique au monde. On a vu les canards la semaine dernière, mais comment les faites-vous pourrir et combien en avez-vous? Il y en a 100 qui appartiennent à 100 propriétaires différents. Alors, les canards sont dans un enclos, et pour la piste, c'est une piste de 100 pieds de long, 6 pieds de large. 5 canards qui coursent à chaque course. Et derrière une barrière, au coup de canon, la barrière s'ouvre et les canards... Les canards pensent qu'on tire dessus, non? Ah non, ne sont pas surtout craintifs. C'est que les canards n'aiment pas la solitude. C'est à partant de ce principe qu'on peut les faire courser. En ouvrant la barrière, ils voient les autres canards qui sont à l'extrémité de la piste. Et ils s'empressent à fleur d'eau. Vous savez qu'il y a un canard qui ne vole pas, les Péquins ne volent pas. Ils partent à fleur d'eau et ils s'empressent d'aller rejoindre les autres canards. Et la piste finit en V. Et le premier canard qui passe le V, le juge lui descend la barrière sur la queue. Ouch! Pau canard! Il prend le canard... Ça lui fait pas mal parce qu'il est bien plumé. Il prend le canard dans ses mains, il regarde sur sa patte gauche qu'il y a un anneau avec un numéro. Et supposons que ce soit le numéro 19, qui appartient à Guillaume Plot. Il s'appelle Guillaume II. Alors, Guillaume, son canard lui a rapporté une bourse, selon les paris. Mais Guillaume, Pierre Valcourt a un canard chez vous? Ah, Pierre Valcourt... Ça, Pierre! Bien, il est là, mais... Pierre Valcourt! On parle de votre canard, vous ne voulez pas vous joindre à nous? Bien, Jean, c'est ton fameux canard. Avec Dominique, venez vous joindre à nous, Dominique Michel, que vous connaissez. Bonjour, Dominique. Bonjour, monsieur Gattoir. Bonjour, monsieur Michel. Et puis, ah! Michel, est-ce que vous aviez un canard? C'est même un champion que Pierre a d'abord. Oui, oui, oui. L'an dernier, c'est un vieux qui a déjà un an et trois mois, son canard. Et puis, il a gagné plusieurs fois ce l'an passé. Il l'a acheté, peut-être pas aussi fait que Nashwitz est vendu aux États-Unis, mais il a payé un bon prix, ce canard. Est-ce que vous trouvez ça passionnant, ces courses-là? C'est très intéressant parce que... Est-ce qu'on se prend vraiment, on se laisse prendre au jeu? Oui, oui, je ne connaissais pas ça, premièrement. J'avais vu des petits poissons aux États-Unis. On fait courir... On fait courir des poissons? Des poissons, oui, on a un petit poisson, puis on met un gros poisson, puis le gros poisson court après le petit poisson. Alors, on fait avancer le petit poisson, et le gros poisson court après. Mais c'est sadique, cette petite poisson-là! On ne peut pas manger le petit poisson. Ah, non, on ne mange pas. Les drômes mangent toujours les petits, d'ailleurs. Les petits poissons, on me donne au canard. Madame Pierre, malheureusement, ne vient pas très souvent parce qu'il est très pris dans toutes ces tournées. Mais oui, justement, vous partez là bientôt en tournée dans la province. Il y a une tournée qui s'appelle la revue Radio-Télévisions, 56, et nous allons faire au cours de l'été une tournée à travers la province de Québec, et même l'Ontario, d'ailleurs. Avec de l'huile? Oui, et puis il y a Pierre Thériault, hein, ici, je crois. Et il y a Doris Lussier, qui récite un monologue du Père Gédéon écrit par Roger Lemnen. Pour la tournée? Ah oui, pour la tournée. Et à part de ça, il y a plusieurs vedettes qui ont passé à Music Hall dans les numéros de Vaudville. Entre autres, il y a Viviane Metz et il y a Lucien Colleret. Enfin, c'est tous des vedettes que vous avez connues, sûrement, Music Hall. Est-ce que vous faites plus le tournée de la province? Tout le tournée de la province. Et vous, puis le canard blanc, aussi? Oui, le canard blanc, oui, sûrement. Pour se reposer, hein? Excusez-moi, une seconde, on sera... Oui, 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 c'est tout tiré, hein? Ah! Père Gédéon! Excusez-moi, madame, mais je ne voudrais pas vous déranger sur ma chasse d'Idiome. Guillaume? Vous n'avez pas vu le plus jeune, c'est ce film, là? Ben oui, c'est pas vrai. J'étais au restaurant, veux-tu, avec lui, puis mangeant un canso de trémaillard, puis d'un coup, t'entends, il a regardé une belle créature, je pense. Il est parti, elle ne l'est pas revue, puis moi, je suis écarté. Elle a l'air fou de dire ça, moi, je suis écarté, puis les bâtisses sont pareilles. Ah, il était ici, là, petit poche! Ah, ben oui! Tu m'as fait peur, toi! Guillaume! Guillaume, Guillaume! Ben, au moment où je l'ai vu. Je l'ai vu, moi, c'est le citron beau petit levé, hein? Je suis parti après, comme vous. Ben, c'est vrai, c'était une vraie belle petite créature. Je vous asseoir, venez-vous asseoir, M. Féléon! Ça nous fait plaisir de vous voir. Alors, vous êtes en provenant d'ici. C'est pas grand, mais c'est propre. Je ne connais pas le fameux mononcle de Guillaume. Oh, excusez-moi, M. Gadoire! M. Gadoire! Ah, je vous ai vu à Miami, je crois. Ah, ça se peut! Je l'ai vu, je l'ai vu, mais on n'en parle pas. Vous avez votre caméra, vous aviez votre caméra? Ah oui, j'ai coupé beaucoup de films que j'ai pris de lui, là-bas. Ah, la censure... On m'en est revenu, en tout cas. Je t'avais apporté une belle cravate haute, Félégé de Montréal. Oui, ça, ça vient de la Floride, ça, justement. Alors, vous êtes en provenant à Montréal, là? Ah, pas bien que Montréal, on fait... On fait relativement toute la province, tout ça. Là, Guillaume s'est arrêté une grosse machine. Il a fait des grosses gages à plein cet hiver, là, dans le spot. Puis, ça fait qu'on va voyager avec lui. C'est bien, là, les chumages sont finis, puis les élections sont passées, puis on peut tout qu'on regarde. Les élections, vous avez-vous gagné toujours vos élections, Père Gédéon? Ah! Elle le dit pas! Ha! 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 Elle le dit pas par rapport que je veux pas de débris, je le sable. Crétisément, quand elle a voté de l'autre bord de moi, de débris. Ça fait que, depuis l'histoire de la Floride, là, elle m'a boudé une couple de semaines, là, je n'aurais pas envie de la voir de contre moi. Il y avait trois, hein? Ha! 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 Vous en savez trop, monsieur! Ah oui! C'est de l'heure! Ha! 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 Alors, vous vous êtes arrangé avec Roger Lemelin, comme ça, Père Gédéon, pour qu'il écrive des choses... Oui! Oui! Vous vous enregistrez un petit peu de votre cru, j'imagine. Non, non! Non, 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 c'est un texte authentique de Roger Lemelin, original. Très bien fait, d'ailleurs. Mais vous allez vous trouver à retourner dans votre pays? Enfin, c'est un voyage qui va vous permettre de... J'ai bien hâte, j'ai bien hâte d'aller dans les environs de la Brousse. Et où, par où commencez-vous, Pierre? Eh bien, nous allons commencer la semaine prochaine par le bas du fleuve, la Gaspésie. C'est-à-dire que nous allons faire, vendredi, le 29, Thetford Mines. Samedi, le 30 et dimanche, le 1er juillet, Rimouski et Matane, et ensuite Rivière-du-Loup. Et, enfin, plus tard, dans le mois de juillet, nous irons à la Bétybuie, dans les Contriblesses. On va aller à une heure au plein de manquables! Vous ne savez pas faire de ça, vous voulez-vous? Ah non, mon sang est tot grasse tout le temps, moi! On va arrêter à l'aéroport du Canard blanc, en Leximon. Ah oui! Le repart j'ai été ouvert le dimanche dernier. Oui, quelque chose de bien. Je vais aller voir mon Canard sûrement! Mais Dominique, vous, alors, qu'est-ce que vous allez faire avec tous ces grands hommes? Je vais faire mon tour de chant et je vais jouer à un sketch avec Pierre Vincourt. Je vais faire la mère de Pierre et Pierre va faire mon petit garçon. D'ailleurs, c'est Pierre qui a écrit le sketch. Ah! Vous avez écrit le sketch? Je te dis, j'ai essayé ça! Et c'est drôle! Mais ça va être très drôle! Vous allez faire le petit garçon au pilote tout? Oui! Tout pignon, tout petit! Est-ce que vous pouvez pas nous donner une idée? J'ai oublié ma pièce! On fume pas mon oncle dans le salon, là! Oui, vous allez-y, il y a un cendrier, là, d'ailleurs, un père devant. J'avais un cigare puis je l'ai donné à la Pierre. C'est une parodie de l'homme et l'enfant. C'est la maman et son enfant. Oh, miséricorde! Mais c'est quand même lui qui va vous avoir sur ses genoux. Ah! Est-ce que vous avez pratiqué encore? Est-ce que vous avez réveillé? On commence déjà, là. Moi, je ne crois pas du tout comment ça peut avoir lieu, cette chose-là. Vous ne voulez pas y travailler pour nous montrer que c'est possible? Non, parce qu'il faut plus de magasins. Oui, on va se faire léger, léger, léger. Comme une pluie. Comme une pluie, mon frère. Mais dites-moi, Père Gédéon, est-ce que vous n'avez pas un jumeau, vous, qui était professeur de philosophie? Ah, ça, c'était un de mes garçons, ça. Ça, ça se trouve à se trouver sur le père Alexandre, ça. C'était les Dominicains. Il a été étudié dans les vieux pays. Il y a eu des docteurs en philosophie, en théologie. Que dans son banlieue, j'ai le bout de ses lois. Il y avait un autre, Doris Lussier, aussi, qui était professeur de philosophie. Il est mort, ça, là. Père Gédéon, on va vous servir du café. Restez avec nous, puis je vais aller vous chercher des invités qui vont vous faire bien plaisir. Vous allez voir. Des créatures. Des créatures? Oui, tranquille, d'ailleurs. Quand vous avez des invités à la maison, ne risquez pas de leur servir un café mal réussi. employez plutôt le fameux café instantané Nescafé, si facile à préparer. Vous voyez comment Jeannette, en quelques secondes, prépare le café pour plusieurs personnes. D'abord, elle verse dans la cafetière une cuillerée de Nescafé par tasse. Ensuite, elle ajoute autant de tasses d'eau bouillante et son café est prêt à servir. Nescafé est un café 100% pur, dont la pleine saveur correspond vraiment au goût des Canadiens. Aussi, des milliers d'hôtesses avisées choisissent-elles Nescafé, de préférence à n'importe quel autre café. Il n'y a qu'un seul véritable Nescafé qu'on reconnaît à l'étiquette brune avec la signature Nescafé. ... Alors, bonsoir. N'oubliez pas d'être avec nous la semaine prochaine. Merci. À la même heure. ... 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